les actus du web digital tech de ce 2 septembre 2024 vous réagissez en commentaire vous nous rejoignez sur renault décode en live sur twitch sur tik tok et sur youtube live tous les midis les amis ont fait des dingueries aujourd'hui on parle de youtube qui est en train de révolutionner un certain business on parle de lia qui se met partout dans les outils de google on parle de midi journée qui vient de nous sortir une dinguerie qu'on n'avait pas vu venir et on parle de iron man en vrai en robot en vous allez qui fait en c'est parti youtube annonce lancé des cours payants sur youtube alors c'est tout un nouveau business qui s'offre à tout le monde pas qu'à vous aussi à des gens qui vont en abuser pour mettre des cours tout pourri et voulait faire payer parce que c'est un peu le principe non pas d'avoir des cours tout pourri le principe c'est d'avoir des très très bons cours mais payant youtube va lancer tout un ensemble de fonctionnalités assez dingue avec des playlists dédiées qu'on va pouvoir créer pour dire par exemple moi je m'y connais vachement en jeu pas moi en astrophysique c'est pas vrai voilà eh ben je vais filmer je vais tourner des petites vidéos une petite succession de vidéos bien structuré sur l'astrophysique pour expliquer plein de choses à plein de gens bon je vais pouvoir les mettre c'est prochainement ça arrive très prochainement c'est actuellement test aux us et ça va arriver chez nous surveiller votre compte youtube créator si vous mettez des contenus régulièrement sur youtube on va pouvoir dire ben voilà toutes mes vidéos je les mets dans une playlist qui a voix qui va avoir une caractéristique cours qui va donc se retrouver cours c'est au urs apprentissage formation voilà et on va avoir des nouvelles fonctionnalités pour tous les viewers sur youtube qui vont voir apparaître dans leur menu d'abord sur pc ensuite sur mobile une petite section cours ils vont pouvoir arriver sur votre playlist on va pouvoir commenter au niveau de la playlist pas au niveau de la vidéo au niveau de la playlist pour dire j'ai pas trop compris le concept dans le truc 4 ah oui tu devrais regarder le truc 2 parce que là oui d'accord pouvoir commenter à ce niveau là ça va être rémunéré on va pouvoir rendre payant les cours qu'on va qu'on va produire et qu'on va mettre en ligne il y aura la possibilité aussi de mettre des petits quiz dire ben voilà vous avez suivi mais 20 minutes de cours sur l'astrophysique de je sais pas quoi je vous propose de faire un petit quiz pour voir si vous avez tout bien compris voilà comme un vrai cours comme un vrai cours en ligne sauf que ce sera sur youtube à un nouveau pan de business qui s'offre qui s'offre à tout le monde va falloir faire de la qualité parce que ce serait dommage d'abuser de ce truc là mais oui youtube se met à être fournisseur de cours payant en ligne et ce sera peut-être un acteur majeur du domaine peut-être ça va faire un flop en tout cas on va surveiller ça de près parce que ça va sortir très bientôt et on va voir qui en profite l'important ce serait que ce soit nous parce que j'aimerais bien connaître des trucs sur l'astrophysique où c'est qui sont les cours sérieux là dessus et ben ils seront sur youtube super google meet va prendre vos notes à votre place oh ouais y'en a marre des réunions sur google meet vous l'avez vous le faites aussi vous le faites aussi en c'est la réunion du lundi matin c'est le chef qui nous a convié et puis ça commence par dire même pas bonjour dire qui c'est qui prend les notes aujourd'hui et là on regarde tous nos pompes on a un truc à faire je sais pas il n'y a plus besoin il y aura plus le gars qui prend les notes sur la réunion et en plus c'est embêtant cette histoire de notes dans les réunions parce qu'en gros le gars il prend il ya un gars qui est nommé qui prend des notes il nous les envoie huit heures après la réunion bon c'est tant mieux parce qu'on a déjà tout oublié mais en même temps qui c'est qui va les regarder personne voudrait les notes en temps réel genre si on arrive à la bourre 10 minutes 15 minutes à la bourre dans la réunion dans la vidéo on s'y flotte pas on est discret on arrive en soum soum on fait comme si on était là depuis le début on aimerait bien savoir ce qui s'est passé depuis le début fil des notes gérard je peux poche en vidéo et ben c'est l'intelligence artificielle qui va faire ça pour vous bien sûr puisque google est en train de mettre son ya gemini un petit peu partout dans tous ses outils on a parlé récemment de gmail qui s'est équipé de lia à l'intérieur de votre gmail et ben maintenant il y aura de lia à l'intérieur de votre google meet à quoi ça sert à prendre des notes à votre place voilà des notes qui vont écouter toutes les conversations du google meet qui vont se rédiger automatiquement avec des synthèses avec tiens un tel a dit ça un tel a dit ceci que vous allez pouvoir démarrer directement avec un petit bouton take note for me dans google meet directement vous allez pouvoir aussi les rattraper en plein milieu qu'est ce qui s'est dit jusqu'à présent dans la réunion hop voilà les notes qui sont en train de se rédiger et puis les notes elles seront ensuite finalisé par lia et envoyé à tous les participants après la réunion et ben c'est bien ça nous fait ça de moins comme truc rébarbatif à faire on n'a qu'à le filet à lia c'est exactement ce que fait google c'est bien ça arrive bon mid journée en train de troller tout le monde qu'est ce qu'ils nous font chez mid journée mid journée la célèbre il ya un générative d'image qui est quand même un truc absolument dingue qui est un des leaders là dessus personnellement c'est mon préféré pour générer des images avec il ya mid journée se met aussi à la vidéo on le sait qu'ils ont des tas de projets sur la génération de vidéos et comme on voit comment est foutu mid journée comment quand on voit comment est foutu une hiad générative de vidéos on sait qu'ils vont être leader dès qu'ils vont sortir une petite dinguerie et ben là par le jeu de différents recrutements un ancien de chez apple qui a bossé sur les casques un ancien de un ancien de chez de chez j'ai oublié le nom mince de chez leap motion voilà qui a bossé aussi sur du hardware on comprend que mid journée est en train de monter toute une équipe sur du hardware sur du matériel mais mid journée c'est une ia accessible en ligne où est ce qu'ils vont faire du matériel ils vont faire du matériel ils ont pas dit non 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 vous inquiétez pas si on recrute des tas de dingos qui sont super balèze dans la création d'un device dans la création d'un appareil ça veut pas dire qu'on va créer un appareil non non ils ont pas dit ça ils ont dit oui effectivement il se passe des choses il se passe quoi on veut savoir mid journée qu'ils nous ont dit ils sont très secret là dessus alors on a commencé à les interroger est ce que vous seriez pas en train de préparer genre un petit pendentif c'est à la mode des pendentifs il ya qui nous écoutent non non c'est pas un pendentif ah bon alors est ce que vous êtes en train de fabriquer un petit animal qui va se mettre sur notre épaule non non c'est pas ça c'est pas ça un petit truc qui se pose sur le bureau d un casque virtuel peut-être ce sera ça a peut-être un casque virtuel peut-être peut-être on sait pas on sait pas qui sera doté des technologies il ya demi de journée qui va pouvoir nous embarquer dans un dans des mondes virtuels générés automatiquement par mid journée ils disent pas que c'est ça ils disent pas que c'est pas ça il ya un des recrutés pour le hardware chez mid journée qui nous a dit nous on va créer le palantir alors ce qu'on la rêve les geeks si vous connaissez le seigneur des anneaux dans le seigneur des anneaux il ya un truc est une sorte de boule de cristal sauf c'est produit cristal qui se répartit un petit peu il y en a plusieurs un petit peu partout dans le monde et en fait quand on touche un de ces palantir ces boules de cristal on voit ce qui se passe de l'autre côté on voit ce qui se passe à un autre endroit on a des visions des machins tiens vision voir etc mid journée c'est son taf à lui est ce qu'ils sont pas en train de nous faire une sorte d'orbe qui va nous permettre de visionner de la télé différemment je sais pas on sait pas mais on veut savoir en tout cas mid journée se met au hardware est ce que ça va disrupter certains métiers est ce que c'est enfin le futur du device de l'appareil on sait pas ce que ce sera des lunettes des machins qui vont embarquer lia avec nous au quotidien on ne sait pas mais sans en train de préparer un truc on va les surveiller très près les petits malins de chez mid journée pour savoir ce qu'ils font vous connaissez iron man je sais pas faire le générique vous connaissez des robots oui et ben vous mixez les deux iron man en robot non je plaisante pas non je vous assure que c'est vrai l'institut universitaire de technologie italienne est en train de nous sortir une petite dinguerie de iron man en robot le but du jeu c'est lui il s'appelle iron cube 3 c'est vous non c'est pas le monsieur à gauche c'est le robot à droite qu'est ce que c'est c'est un robot et des turbines vous les connaissez les jetpack on a déjà vu dans renault décode vous connaissez aussi les gens qui s'amusent avec des petites turbines accrochées aux mains et aux jambes et qui arrivent alors c'est généralement des turbines hydrauliques avec de l'eau là c'est des turbines des vraies turbines voilà c'est dangereux il vaut mieux s'écarter pour les tests voilà le petit robot voyez les turbines qui s'allument dans son jetpack sur son dos et sur ses bras et ils sont en train de faire des efforts technologiques de malades pour contrôler tout ça parce que c'est ça le challenge principal donc de cet institut qui nous a qui nous a lancé ce truc là il vole pas encore ce iron cube 3 la ce iron man ce iron man robot je sais pas comment l'appeler iron cube 3 c'est son petit nom il est là c'est lui il est au milieu voilà il va pouvoir aller être développé donc avec des technologies qui lui permettent de s'équilibrer voilà genre comment faut que tu bouges les bras pour tourner pour aller vers l'avant pour aller très vite si tu les mets comme ça qu'est ce qui se passe tu crames tout le monde et tu te retrouves dans le mur de derrière bref ils sont en train de programmer tout ça et de faire les premiers essais de vol puisque c'est le principe iron man ils volent et ben iron cube 3 le but c'est qu'ils volent aussi pourquoi c'est le but pour aller sauver des gens une avalanche un mec coincé dans la montagne un mec coincé au milieu d'un d'une inondation d'un fleuve etc on envoie le petit iron cube 3 peut-être qu'il sera doté d'intelligence artificielle un de ces quatre et il pourra détecter qu'il ya quelqu'un en perdition ici ta 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 je vole jusqu'à lui hop je le récupère non pas avec tes mains tu as des turbines dessus tu vas tout cramer pardon il l'accroche et hop on sauve les personnes peut-être que ce sera l'hélicoptère de secours du futur ce iron cube 3 en tout cas il fait rêver il me fait penser à astro boy si vous avez la ref les amis c'est vrai qu'il a une bonne petite tête d'astro boy en tout cas il arrive il est en cours de développement on n'arrête pas le progrès et quelque part c'est tant mieux tant que c'est fait pour ça et pas pour faire la guerre bon on est plutôt pour aller astro boy non iron cube 3 vas-y va sauver les gens vite vite développe toi on a envie de voir ça s'il ya d'autres vidéos je voulais partager avec plaisir c'est en live sur renault décode voilà pour les actus du jour les amis ça vous a plu oui vous avez des choses à dire bien sûr tapoter allez-y en commentaire les amis et venez nous rejoindre en live renault décode c'est une émission en live tous les jours de la semaine du lundi au vendredi à partir de 11h45 ça se passe sur twitch venez y gris mais ça va se passer maintenant en live merci d'avoir suivi cette petite ce petit flash actu du 2 septembre nous on poursuit les échanges en live ouais c'est ça